... En Afrique, la croissance est là et laisse espérer un avenir meilleur. Ces dernières années, le continent a su diversifier ses activités et exploiter les richesses dont il dispose. Un changement qui a influencé le regard porté sur l'Afrique. Nous savons que l'Afrique connaît un grand changement. C'est la perspective sur l'économie africaine qui a évolué d'une perspective d'aide à une perspective qui favorise la croissance, les investissements et les opportunités. Le Forum économique mondial, bien qu'optimiste, pointe du doigt certaines lacunes récurrentes. Il cite notamment le manque d'investissement dans les infrastructures, un déficit qui pousse les experts à se demander si cette croissance est capable de s'inscrire dans le temps ou si elle n'est que passagère. Les exportations africaines représentent entre 2 à 3 % du commerce mondial. Mais si vous regardez de près le nombre et le coût des marchandises qui ont réellement été commercialisées dans le continent, c'est autour de 12 %. Et si on compare ça à d'autres continents, on peut voir que c'est autour de 25 % en Asie du Sud-Est, 49 % en Amérique du Nord et 65 % dans l'Union européenne. Donc ça reste encore très faible. Les conclusions du Forum sont sans appel. Si l'Afrique veut un jour être réellement compétitive, le continent doit investir dans des domaines tels que l'éducation, l'accès aux technologies, les infrastructures et la gouvernance. La communauté du Nord est un jour de l'Amérique du Nord, c'est une nouvelle vidéo qui est en train d'être un jour. Et c'est une nouvelle vidéo qui est en train d'être un jour. C'est une nouvelle vidéo qui est en train d'être un jour.